Le nouveau trailer de Captain America, bref, The New World vient de sortir et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très différent de tous les trailers que nous avions pu voir par le passé. Un trailer qui donne bien le ton du film. Qu'on ne se vante pas, je suis extrêmement excité par le film et j'ai vraiment trop trop hâte de vous en parler dans cette vidéo. Car oui, pas mal de secrets nous sont dissimulés et ce trailer permet vraiment de comprendre où nous allons mettre les pieds. Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au tout nouveau trailer de Captain America Bref, The New World, directement si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, t'actives la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arrivent puisque cette fin d'année va être chargée en contenu, tu peux aussi mettre le petit pouce bleu si jamais la vidéo te plaît Partons tout droit en direction de la Maison Blanche. Moi que tu veux ? Alors viens me chercher ! Si le premier teaser que nous avions eu sur le sujet était très mystérieux et permettait surtout de voir quelques images du film sans vraiment trop comprendre vers là où nous allions Ce premier véritable trailer vient nous confirmer certaines théories et apporter quelques détails sur certains propos Dans le premier teaser, nous avions vu un Isaiah Bradley complètement fou Il pète les plombs et s'attaque directement au président de la république, le général Thaddeus Ross Si au départ nous n'avions pas de tenant et d'aboutissant sur ces actes, le trailer vient étayer quelques infos là-dessus Isaiah a été enfermée et capturée par la police Ce qui est somme toute assez logique, il a tout de même commis un attentat sur le président En revanche on comprend qu'il n'est pas vraiment coupable Il semble être piégé et surtout manipulé par quelqu'un Avant de voir de qui il s'agit, petite séance rattrapage Isaiah Bradley, tout le monde ne le connait pas Puisque si vous vous n'êtes jamais penché sur les programmes Disney+, et en l'occurrence la série Falcon and the Winter Soldier Ce personnage peut vous paraître complètement inconnu Il est en fait le premier véritable Captain America Pendant la guerre, lui aussi a eu droit à son sérum de super soldat Mais son ethnie et sa couleur de peau pour l'époque n'a pas joué en sa faveur Ce qui fait qu'il n'a pas été rendu aussi populaire que Steve Rogers Toute une histoire et une trame existent autour de son combat Et la série Falcon and the Winter Soldier a permis d'en avoir un petit aperçu Ici, il semble vraiment être manipulé mentalement On sent quelqu'un qui a une véritable emprise sur lui Et bien je ne m'avancerai que très peu en disant que celui qui tire le ficelle n'est autre que le leader Pareil, il n'est pas un personnage connu par le grand public Du moins pas les nouveaux Puisque celui-ci a été mis de côté depuis plus de 10 ans Il fait son véritable comeback dans le film Aussi surprenant que cela puisse paraître Le leader, c'est celui qui se nomme Mister Blue dans le film L'incroyable Hulk Et oui, il était là même Avant que Hulk ne change d'acteur C'est pour dire l'ancienneté du type Le leader ou Samuel Stern est un super vilain de l'univers Marvel Ayant surtout des capacités psychiques C'est d'ailleurs lui et sa présence qui donne complètement le ton du film On sent un côté très thriller psychologique Avec un supplément complot très Winter Soldier Et ce n'est clairement pas pour me déplaire Le leader est comme on nous révèle dans le trailer Celui qui tire les ficelles de toute cette explosion interne des Etats-Unis Il est là certainement pour se venger de quelque chose que l'on ignore pour le moment On voit tout de même ici pour la première fois deux aperçus de lui Assez mystérieux, soit de dos, soit dans l'ombre Mais c'est complètement ce qui reflète ce personnage Jamais Sam ne se battra directement contre lui Le leader tirera les baguettes et utilisera des pions pour mettre en échec Captain America Red Hulk pourrait être les bras musclés Et le pion le plus fort de celui qui a perdu la tête à la fin de l'incroyable Hulk Le leader est dans l'incroyable Hulk celui qui travaille pour aider Banner à trouver un antidote contre Hulk Il est assez approfondi sur le sujet et devient même un petit peu fou avec toutes ses expériences Il a récolté le sang de Hulk pour l'examiner et créer l'antidote Il est clairement fort possible qu'il soit à l'origine de la nouvelle transformation du général Ross Et que pendant tout ce temps, aussi long soit-il, il ait préparé tout un plan pour mettre à mal le monde Et créer, comme le général l'a dit, une véritable guerre Le trailer arrive vraiment à montrer à quel point un personnage peut être puissant sans utiliser ses bras Le leader sera le cerveau, mais Red Hulk seront les bras très certainement manipulés également Mais je ne suis pas sûr qu'il soit une réelle victime des pouvoirs psychiques du leader Je pense qu'il le sert et qu'il est manipulé mais sans vraiment le savoir Et il est conscient de tout ça Là où Isaiah a été complètement dirigé et n'était pas conscient de ce qu'il faisait Un peu comme s'il était mis sous hypnose Ce qui ne serait pas le cas selon moi du président de la république, le général Ross Ce Red Hulk se dévoile davantage Outre ce physique incroyablement bien fait, on a l'air de retrouver un Hulk bestial qu'on a perdu depuis Avengers Infinity War Qui n'a pas vraiment de contrôle et qui agit comme deux véritables personnes distinctes mais dans le même corps On a même droit dans ce trailer à un mini combat entre l'antagoniste et le protagoniste du film Alors ce n'est qu'une séquence, mais celle-ci est extrêmement intéressante Si Red Hulk est une montagne de muscles qui ne ferait qu'une bouchée en temps normal de ce Captain On y montre une toute autre force, celle tactique et celle des accessoires Sam n'a aucun pouvoir et en tant que tel, une patate de Red Hulk suffirait pour lui broyer tous ses os Pour autant, celui-ci va l'affronter avec courage et bravoure On nous montre comment l'ancien Falcon peut rivaliser Ses ailes découpent littéralement une voiture embrasée Faites de vibranium à l'origine, ce métal tellement puissant pourrait être la botte secrète de Sam pour résister sans être inhumain Rajoutons à ça le bouclier qu'il semble désormais maîtrisé et le cocktail est préparé et montré avec cette scène Une très belle lutte entre deux personnages qui ont tous deux des atouts complètement différents D'ailleurs petit supplément, Wilson arrive à voler à la vitesse du son Un exploit pour un homme volant et c'est pourquoi il porte ce masque dans son costume Un petit effet Iron Man qui lui permet de tout simplement respirer de manière normale et de protéger sa tête d'une vitesse pareille Si on a parlé pour le moment que des personnages principaux, voici ceux qui devraient être la belle enrobée de tout ça Avec des personnages secondaires qui devraient avoir quelques minutes assez intéressantes Déjà on a l'outsider, le nouveau Falcon, celui qui remplace numériquement Sam Wilson Lui aussi découvert dans la série Falcon and the Winter Soldier, Torres est devenu le nouveau Faucon Rien de plus à ajouter, il aura très certainement le même rôle que Sam a eu auprès de Steve durant de longues années Pareil pour lui, il s'agit de Giancarlo Esposito, en tout cas c'est son nom d'acteur Et ici si lui veut se donner une très grosse importance dans le film, je ne pense pas que ce soit le cas Déjà au vu du personnage, il joue Sidewinder Je suis quasi sûr à 90% que tu n'as jamais entendu parler de ce gars Bon là il a l'air d'être une sorte de militaire, un peu mercenaire qui bosse peut-être pour le gouvernement Où a été engagé par Ross Rien de concret sur son rôle, mis à part qu'il va jouer un méchant Comme dans les comics, il ne devrait pas avoir de pouvoir surhumain Mis à part un mélange de technologies étranges, de sciences et un supplément super militaire Il a un implant dans le crâne, connecté à une cape qui ici pourrait être son manteau en cuir Qui tout ça lui permet de se téléporter Grosso modo, c'est l'idée A voir ce que ça va donner dans le film Bon, et dernier personnage Elle pour le coup est un peu plus intéressante et se révèle davantage Elle se révèle même en costume, si on peut appeler ça un costume Il s'agit de Sabra Elle est dans les comics une super agente israélienne, même mutante, avec des pouvoirs Au vu du contexte géopolitique de notre monde actuel, je pense que son origin story sera quelque peu modifiée Ici elle semble être une garde rapprochée du général Ross Qui devrait certainement au fur et à mesure se ranger du côté de Sam Et pourquoi pas même qu'elle en devienne son love interest Comme la dame Antion devrait être mis en place dans le film grâce à Tiamut La fameuse tête de Céleste que l'on a oublié depuis Eternals Qu'on voit également dans le trailer Que celle-ci est une mutante Les deux pouvant être liés Il est possible que nous avancions un peu de ce côté là également Alors est-ce qu'ici elle sera une super agente à la Black Widow Ou alors sera-t-elle une véritable mutante ? Ça pour le coup je n'ai pas la réponse à la question Mais si toi tu en as une idée, n'hésite pas à me le mettre en commentaire Et avant de clôturer la vidéo, j'aimerais parler de cet enterrement Alors la plupart des théories diraient qu'il s'agit d'un faux enterrement du général Ross Ce qui est complètement probable Mais je reste soucieux là-dessus Et j'ai toujours un petit espoir qu'il s'agisse de l'enterrement de Steve Rogers Ou même peut-être de quelqu'un d'autre Si on regarde bien ici, nous avons un autre plan Deux personnes devant une pierre tombale Il se peut que ce soit deux scènes complètement différentes Mais ça reste étrange Et sur celle-ci, on peut voir très clairement le général Ross à gauche Donc si c'est la même, ça signifie que le général n'est pas mort Et si on regarde bien, sur la pierre tombale, il y est inscrit Moore Alors, soit c'est un magnifique clin d'œil pour Nate Moore Le producteur du film Winter Soldier et Civil War Ce qui serait cool Sachant qu'on a pas mal de références dans chacun des films Notamment à des comics ou des fois des rues Qui portent le nom des producteurs, des réalisateurs Donc c'est probable, à voir Seul le film pourra confirmer tout ce mystère autour de cet enterrement Bon et bien voilà, je pense que grâce à cette vidéo Le trailer n'a plus aucun secret pour vous Si jamais cette vidéo vous a plu, les amis, vous connaissez un petit peu la gimmick Vous pouvez laisser votre petit pouce vers le haut Ce qui fait toujours extrêmement plaisir et aide au référencement On peut également s'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos On se dit à très bientôt N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs, de grandes responsabilités Je vous fais des bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501